Musique Ouverture, ceci j'ai à Bichon de la première édition du forum Banque PME organisé à l'initiative de l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. L'événement se tient du 6 au 8 juillet 2022 à l'espace CERAE-UEMOI d'Abidjan autour du thème « Faire du financement bancaire des PME une réalité ». Double signature de convention entre l'Agence nationale de développement rural ANADER, l'ONEC, l'Observatoire national de l'équité et du genre et la convention de la société civile ivoirienne dans le cadre de la mise en œuvre du projet Benkadi en Côte d'Ivoire. L'amical des anciens enfants de troupes du Britannique militaire de Saint-Louis en Côte d'Ivoire et le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI se sont rencontrés récemment à Abidjan. L'atelier a porté sur le thème « Concevoir et bâtir le leadership mondial de l'Afrique ». Madame, Monsieur, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Business24. Développons à présent ce qui fait l'actualité sur notre chaîne. Les 6 et 7 juillet se tient à Abidjan, la première édition du Forum des banques et PME de Côte d'Ivoire. À travers le thème « Faire du financement des PME une réalité », les établissements financiers et les entreprises vont échanger sur les difficultés de financement afin d'apporter des solutions. La cérémonie officielle d'ouverture a eu lieu ce mercredi en présence de nos reporters Konena Nourgo, Serge Déo et Tima Traoré. Tout l'écosystème du financement des PME est réuni depuis ce mercredi au craie du mois d'Abidjan Plateau. Deux jours durant, il se donne pour mission de faire du financement des PME une réalité. Bienvenue à la première édition du Forum banques et PME de Côte d'Ivoire. Un rendez-vous initié par l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire et la Fédération Ivoirienne des PME. Ce forum permettra d'échanger sur les obstacles d'accès au financement afin d'apporter des solutions. Cette rencontre est d'autant plus importante que les PME ivoiriennes contribuent à 20% des ressources du pays et mobilisent 80% de la main d'oeuvre. Le bémol, selon l'Institut Ivoirien de l'entreprise, environ 84% des PME ont des difficultés d'accès au financement. D'où l'intérêt du gouvernement ivoirien qui a décidé de s'impliquer dans la recherche de solutions idoines en participant de façon active à cette première édition du Forum banques et PME de Côte d'Ivoire. Dans cette ambition, des réformes majeures ont été initiées dans le cadre du renforcement des capacités des structures publiques à charge de l'accompagnement et du financement des PME, des start-up, des entreprises d'État et intermédiaires, visant à apporter une réponse globale aux problématiques des PME. Il s'agit notamment de l'élaboration de la stratégie nationale de développement des PME. L'ambition du gouvernement est de voir les PME participer davantage à la croissance économique de notre pays par la prise de mesures incitatives. A cet égard, plusieurs réformes ont été initiées en leur faveur qui prennent en compte l'adaptation du cadre juridique et institutionnel pour une amélioration continue de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Au-delà de l'assurance des membres du gouvernement, les assises d'Abidjan sont l'occasion pour les petites et moyennes entreprises et les banques et établissements financiers de se parler. Elles constituent ainsi la porte d'entrée d'un dialogue constructif et progressif avec l'ensemble des acteurs intervenant dans l'écosystème des PME. Vous savez que le rôle des PME dans un pays est connu. Il contribue effectivement au renforcement des capacités économiques de tous les pays. Et nous savons aussi que pour cela, les banques constituent une ressource financière importante pour nos PME. J'ai l'habitude de dire que vous allez avoir la plus belle voiture du monde si vous n'avez pas d'essence pour ne pas la faire bouger. Les banques, c'est un peu cela. C'est l'énergie qui fait bouger les entreprises. Il y a aussi ce qui est posé. Des initiatives sont prises. Malheureusement, on se rend compte sur le terrain que les choses ne vont pas comme on souhaite. On s'est dit, comme je disais à mon ami Youssef, il faut faire un dialogue direct. On s'assoit, on identifie le problème, et puis ensemble, on essaie de trouver les voies et moyens pour résoudre une fois pour toutes les problématiques, sachant que tout le monde est convaincu que c'est le développement des PME qui va concourir à la rue de la pauvreté, parce que les PME sont créatifs d'emploi. Ce qu'on attend, c'est qu'il y ait le moins que les PME ressortent de ce forum satisfait. C'est-à-dire que ça veut dire que leurs problèmes, leurs difficultés ont eu écho. Elles ont trouvé des solutions, elles ont trouvé des réponses qui demain vont les aider à peut-être mieux assurer le financement, leur croissance, leur développement. Cette première édition du forum Banque et PME de Côte d'Ivoire sera meuble de panels, de conférences, d'expositions et de rencontres B2B. Occasion pour les chefs d'entreprise des PME de découvrir les offres d'accompagnement des établissements financiers et les conditions pour en être bénéficiaires. Les banques et les PME présentes ont salué cette initiative qui permettra de se parler directement suivant quelques réactions recueillies par nos reporters. Notre participation à ce forum nous permet d'abord de recueillir les besoins des PME et ensuite aussi proposer des solutions édouanes au financement de ces PME-là. Parce qu'il faut dire que ces PME représentent à peu près 40% de l'économie de la Côte d'Ivoire et emploi 70% des personnes actives. Pour ce forum, notre entente, c'est de comprendre le fonctionnement, c'est de découvrir les défauts que nous-mêmes nous avons, c'est de voir le processus de formalisation. Notre difficulté, c'est la matière première, parce qu'il faut avoir le stock de la matière première pour la transformer et nous avons besoin d'équipement. Au début, nous avons pris nos propres moyens pour acheter quelques machines. Mais lorsque la commande s'agrandit, la demande est forte, il faut changer le matériel pour avoir un matériel qui puisse transformer de grandes quantités. Nos attentes, c'est que ceux-là qui nous ont appelé à ce forum, qui sont les institutions banquières, puissent pouvoir comprendre comment accompagner le secteur agricole. Sur le marché ivoirien qui regorge d'une multiplicité de PME, on a besoin de ce cadre d'échange entre ces différents acteurs que sont ces PME et nous. La convention de la société civile ivoirienne CSCI a organisé une double cérémonie récemment à son siège à Abidjan portant sur la signature de convention avec l'ANADER et l'ONEG. Ces conventions entrent dans le cadre du projet Benkadi, un projet de plaidoyer pour l'amélioration des politiques publiques sur le changement climatique en vue de l'atténuation et de l'adaptation aux effets de l'érosion côtière et de la dégradation des aires protégées en Côte d'Ivoire. Plus de précisions avec Michel Brou, Ismaël Doza et Marie-Christelle Zogui. La première signature officialisée entre la convention de la société civile ivoirienne et l'Agence nationale d'appui au développement rural portait sur la formation et le suivi post-formation des communautés riveraines des aires protégées sur la fabrication et l'utilisation du compost pour la préservation des aires protégées. Un accord cadre qui définit le champ de leur collaboration. Avec la convention de la société civile, nous avons un accord cadre de collaboration. Et dans le cadre de cet accord cadre de collaboration, nous venons de signer un contrat de prestation de service qui va porter sur le renforcement des capacités, la formation d'un groupe de personnes qui d'habitude sont autour des aires protégées. La seconde signature concernait la convention de la société civile ivoirienne et l'Observatoire national de l'équité et du genre sur le genre et l'inclusion dans le cadre de la mise en œuvre du projet Benkadi. Aujourd'hui, nous avons par affaire et signé une convention qui inuit nos deux structures, c'est-à-dire la convention et l'Observatoire, dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet conduit par l'Observatoire qui traite de la question de l'érosion foncière et de la protection des aires protégées. Plus qu'une sensibilisation, ce projet vise une synergie d'action à travers un accord avec un partenaire dont l'expérience dans ce chantier est avérée. La lutte contre l'érosion côtière et la protection des aires protégées. Il s'agit pour l'ANADER d'apporter son appui technique dans la formation. Le projet Benkadi a pour objectif de renforcer les capacités des communautés qui sont aussi impactées par les effets du changement climatique et qui vivent autour des espaces protégés, notamment les parcs, mais aussi au niveau de l'érosion côtière. Et donc ces acteurs-là vont nous aider, n'est-ce pas, à renforcer les capacités, à faire prendre conscience à nos communautés. L'Agence nationale d'appui au développement rural et l'Observatoire national de l'équité et du genre constituent les deux structures accompagnatrices du projet Benkadi dans la réussite de sa mission. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation Fonsti et l'amicale des anciens enfants de troupes du Britanné militaire de Saint-Louis au Sénégal ont initié récemment à Abichan une conférence débat sur le thème « Concevoir et bâtir le leadership mondial de l'Afrique ». Le professeur Aboubakar Benk, conférencier du jour, a évoqué plusieurs solutions qui permettront à l'Afrique tout entière d'occuper une place envieuse sur l'échiquier mondial. Suivons ce reportage de Jean-Yves Kolea et Ismaël Doza commenté pour vous par Zénab Dessau. Le leadership africain au cœur des discussions de cette conférence débat organisée par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation Fonsti. À la table de conférence, Aboubakar Mbeng, professeur titulaire de classe exceptionnelle des universités françaises, intervenant sur le thème « Concevoir et bâtir le leadership mondial de l'Afrique ». Le conférencier du jour a dévoilé les secrets aux pays africains pour atteindre le leadership au plan mondial. « Tout le potentiel est là, donc le grand problème c'est d'abord un problème de confiance en soi, heureusement la bonne nouvelle c'est que nous avons une jeunesse, qui est une jeunesse qui commence à, qui est naturellement peut-être incline à avoir confiance en elle-même, mais qui a besoin d'être formée, informée, qu'on lui dise véritablement quelles sont les choses, ce n'est pas seulement une affaire de sentiments, mais c'est appuyé sur la réalité, donc la géographie, l'histoire dont on parlait, ça permet de montrer à cette jeunesse-là que le potentiel est là. » Pour le secrétaire général du Fonsti, par ailleurs président de l'Amicale des anciens enfants de troupes du Britanné militaire de Saint-Louis, l'Afrique dispose de toutes les ressources nécessaires pour y parvenir. « L'Afrique dispose de toutes les ressources minières, minérales, humaines et énergétiques pour jouer le premier rôle au plan mondial. Nous avons décidé de mobiliser les intellectuels africains pour nous proposer des pistes de solutions pour renforcer le leadership de l'Afrique au bénéfice de nos populations. » Cette conférence a été saluée par les participants qui y voient un moyen d'éveil de conscience sur le retard du vieux continent. « Il faut avoir ces jeunes conférences-là habituellement, ça va beaucoup aider la jeunesse africaine, surtout la jeunesse ivoiraine vu que ça se passe ici en Côte d'Ivoire. » « Cette conférence est la bienvenue, c'est une lucane pour nous, pour nous les jeunes étudiants, d'approcher, de s'abreuver par moments. » Notons que le professeur Ababakar Mbeng, titulaire d'un doctorat en gestion de l'Université Paris-Dauphine, est également ancien enfant de troupes du Britannique militaire de Saint-Louis au Sénégal, tout comme le docteur Sangari Yahya. Depuis sa création, le fonds STI, fonds pour la science, la technologie et l'innovation, œuvrent à valoriser les résultats de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Poursuivons avec l'éducation. L'école catholique Le Petit Baobab a reçu récemment la visite d'un coach éducatif dans son établissement situé à Angré-Château. Une visite qui fait suite à une formation initiée par la responsable de l'école à travers la structure CEDAP-Compaste sur le thème « Le coaching éducatif pour vos enfants ». Cette rencontre avait pour objectif d'instruire les parents d'élèves sur les attitudes à adopter pour mieux encadrer et orienter leurs enfants. Reportage Michel Brou, Augustin Cras et Doris Bessé. Ils avaient répondu nombreux à cette séance d'échange à l'école catholique Le Petit Baobab. Ce sont surtout des parents d'élèves qui ont été instruits par le coach éducatif d'Almeida et Cédric relativement aux conduites à tenir envers leurs enfants. À travers un exposé portant sur le thème « Le coaching éducatif pour vos enfants », il a dispensé des stratégies afin de réussir l'encadrement des enfants. Ce matin, nous avons appris les techniques aux parents comment s'y prendre avec leurs enfants devant les difficultés d'apprentissage au niveau scolaire, au niveau comportement, au niveau confiance, au niveau autonomie. Ce sont que nous avons interpellé les parents, nous leur avons expliqué cela, comment s'y prendre et il y a eu un intérêt vif parce que beaucoup de parents avaient des difficultés mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. Donc nous avons apporté des pistes de solutions. Selon la responsable du Petit Baobab, ces séances de formation ont pour but d'impliquer davantage la responsabilité parentale dans l'épanouissement des enfants. Pour les parents, les parents de notre école, mais aussi tous les parents qu'on a pu contacter aujourd'hui, c'est pour, dans le cadre du coaching parental, aider effectivement les parents à avoir leurs enfants de façon différente, d'éduquer son propre enfant, mais avec un autre regard. Et pas un regard seulement de réussite en tant que telle, mais un regard vraiment de confiance. Une formation dont le contenu a bien été apprécié par les auditeurs qui ont encouragé l'initiative. J'ai compris qu'il est important de connaître son enfant, il est important également de savoir s'il a une mémoire auditive, visuelle ou verbale, ce qui est déjà très utile pour l'encadrement de cet enfant. Et je comprends également qu'en plus de comprendre son enfant, le parent lui-même doit développer des capacités pour mieux encadrer son enfant. Leur dit merci parce que c'est une nouvelle manière de manager l'école ivoirienne qui est en train de prendre forme au niveau de l'école Petit Baobab. L'école catholique Le Petit Baobab, située à Cocody-Angry-Château, existe depuis 2012. Depuis 4 ans, elle enregistre à ce jour un taux de réussite de 100%. Rendons-nous à Yamoussoukro, la capitale politique, pour parler de l'environnement. Une opération de planting d'arbres pour rendre hommage à Nanan Bouanindri III, chef canton des Akouais, ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro a eu lieu dans la belle capitale politique de la Côte d'Ivoire. Cette opération a été organisée par la jeunesse de la région du Bélier autour du thème. Nous plantons les arbres pour sauver l'humanité. Notre correspondant Charles Kouakou a assisté à cette opération de planting d'arbres. Suivez. A l'image de la Côte d'Ivoire, la capitale politique Yamoussoukro est aussi atteinte par la déforestation. Pour ce faire, la jeunesse a décidé de poser des actions pour renverser la tendance par une meilleure gouvernance forestière, un programme de réhabilitation de la forêt à travers une journée de reboisement initiée par les jeunes du quartier Mourofoué. C'est le foyer des jeunes qui a été choisi pour abriter la cérémonie de lancement de ce programme. Une journée de planting d'arbres au cours de laquelle un hommage a été rendu à Nana Boigny Ndri III, chef de canton des Akoué, par ailleurs ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. Au regard de tout ce soutien et de l'appui particulier du ministre-gouverneur, nous voulons nous rendre utiles pour le développement du district autonome de Yamoussoukro et rendre un vibrant hommage à Nana Boigny Ndri III, chef de canton des Akoué, par ailleurs ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. Pour lui dire que nous travaillons comme il l'a souhaité. Pour cette année, c'est environ plus de 1000 arbres qui seront plantés, selon les organisateurs. Une initiative saluée par les autorités administratives. En associant le district autonome de Yamoussoukro à cette journée de planting d'arbres, vous vous inscrivez dans la vision de M. le ministre Augustin Thiam qui, à la tête de notre district, se veut être créateur de perspectives pour les générations futures. Planter un arbre, c'est donner la vie. Voilà qui dit vie, dit santé, dit développement, dit pérennité. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a perdu la majeure partie de son couvert forestier. La superficie forestière du pays est passée de 16 millions d'hectares en 1900 à moins de 3 millions aujourd'hui selon les statistiques. Toujours en environnement, le ministre des eaux et forêts, Laurent Tchagba, a rencontré les directeurs régionaux, départementaux, chefs des cantonnements et des postes forestiers des régions du Poro, Tchologo et du Cabadougou. Cette tournée avait pour objectif de faire le bilan à mi-parcours de leurs activités et donner de nouvelles orientations en vue de relever les grands défis qui leur attendent. Comme ces forêts, chaque est sa vie de la gestion forestière. Comme poser essentiellement des directeurs régionaux, départementaux, chefs de cantonnement et de postes forestiers, les délégations sont venues du Poro, Tchologo et du Cabadougou dans le nord de la Côte d'Ivoire pour échanger avec le ministre des eaux et forêts. À cette occasion, il a été question de la situation préoccupante des conditions de travail des agents et de la situation des forêts. De 16 millions d'hectares de forêts en 1900, aujourd'hui, le pays ne compte que 3 millions d'hectares. Nos difficultés sont les suivantes. L'insuffisance du personnel, l'insuffisance de moyens, le manque de matériel qui concerne nos actions sur le terrain. Et à toutes ces préoccupations, le ministre a été attentif et il a promis très rapidement de répondre à ces préoccupations dont nous sommes satisfaits. Le ministre des eaux et forêts, Laurent Tchogba, et ses collaborateurs veulent prendre le taureau par les cornes. Selon lui, c'est le souci de mobiliser les populations autour du reboisement, de la sécurisation des ressources en eau et de la protection de la faune. Son objectif est de passer le couvert forestier national de 3 millions d'hectares de forêts à 6 millions d'hectares de forêts à l'horizon 2030. Je vais donner la force, je vais donner le coup de force qu'il faut, je vais donner l'appui qu'il faut pour qu'il soit en forme, pour qu'on relève le défi, le défi de 2030 qui est de tout faire pour que le couvert forestier puisse atteindre 6 millions d'hectares de forêts. Le ministre Tchogba s'est rendu à Montreville pour la cérémonie de lancement du reboisement 2022. Laurent Tchogba, après avoir rassuré les agents quant à leurs préoccupations, a indiqué la vision du chef de l'État à ses hommes. Selon lui, un plan d'action sera élaboré et mis en œuvre avec un programme de suivi d'évaluation. L'actualité en image à présent, le Centre financier international de Nairobi a annoncé dans un communiqué publié le lundi 4 juillet la signature d'un accord avec le spécialiste singapourien d'échange des crédits carbone, Air Carbon Exchange, pour le lancement d'une bourse de compensation de carbone au Kenya. Première en son genre, en Afrique de l'Est, cette nouvelle bourse permettra aux entreprises d'acheter des crédits carbone et d'échanger des compensations de carbone certifiées comme des actifs financiers classiques pour aider le Kenya à financer des projets environnementaux, notamment la reforestation et la restauration des terres. Toujours en image, ce mardi 5 juillet, l'euro de la monnaie commune à 19 pays européens a reculé de 1,5% face au dollar américain, atteignant son niveau le plus bas depuis près de 20 ans, a pu constater l'agence ECOFIN. Les raisons de cette nouvelle baisse divergent car il n'est pas toujours évident d'expliquer des mouvements brusques de marché sur une période aussi courte. Les analyses semblent indiquer que les agents économiques craignent que la zone euro ne soit en récession, mais l'on peut relever que l'inflation a atteint à fin juin le niveau de 8,6% principalement tiré par les prix de l'énergie dont les factures au niveau mondial se payent principalement en dollars américains. Cette hausse généralisée des prix sur le marché mondial profite à la monnaie américaine qui est très sollicitée. C'est la fin de ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Nous saluons particulièrement ceux de nos téléspectateurs qui nous suivent de Zender, Arlite, Niamey et partout au Niger sur le bouquet canal 171. Bonne suite des programmes sur Business 24. Au revoir. Sous-titrage ST' 501